bonjour ou bonsoir mes petites étoiles j'espère que vous allez bien me voici pour un nouveau partage une nouvelle vidéo donc installez vous confortablement sur votre canapé sur votre lit avec un oreiller un coussin un plaid votre doudou si vous en avez un détendez vous c'est votre petit moment à vous notre petit moment à nous alors moi je me suis versé un yogi tea le message du yogi tea aujourd'hui c'est éclairer tous ceux que vous rencontrez de votre lumière intérieure voilà donc vous êtes appelé à éclairer certaines personnes avec votre lumière intérieure parce que vous dégagez de belles énergies vous dégagez de la lumière parce que vous faites partie de ma constellation si vous n'en faites pas encore partie peut-être que c'est la première vidéo vous voyez de moi il n'y a pas de hasard sachez le c'est que votre ange gardien vos guides vous ont guidé jusqu'à moi et que certainement ben mon énergie ce que je dégage ce que je dis sur ma chaîne va vous parler voilà donc on va voir ensemble quels sont les messages pour aujourd'hui pour les prochains jours donc c'est intemporel je le rappelle donc vous prenez ce qui ce qui vous parle c'est général donc vous vraiment fait preuve de discernement vous prenez uniquement ce qui vous aurait ce qui résonne en vous et ce qui vous parle je vais y arriver avec avec mercure en rétrograde je vous dis pas mais voilà alors on va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain allez c'est parti 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 voilà mes petites étoiles alors je m'aperçois que le décor ça va pas du tout je suis perfectionniste oui je le sais excusez moi mais quand c'est pas bien j'aime pas voilà donc là c'est mieux alors j'avais encore laissé des cartes vous voyez j'ai pas rangé ça va pas du tout angèle je fais plein de choses en ce moment je vous prépare des surprises vous verrez bien bientôt très vite alors on va voir déjà qu'elle est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui pour cette guidance allez s'il vous plaît tous les êtres de lumière les anges waouh on à l'archange sandalphon l'archange sandalphon qui est là parmi nous à mes côtés pour vous passer des messages donc ça va être ultra puissant très 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 puissant on parle de transformation on parle de guide d'intimité du chakra sacré donc là vous êtes appelé avoir une transformation vous êtes en train de vous transformer en train de transmuter peut-être que vous êtes très fatigué en ce moment tout comme moi moi je suis très fatigué et j'ai fait des analyses de sang tout va bien je me porte bien au niveau santé et donc il n'y a pas d'explication particulière simplement c'est que je suis en train de transmuter en train d'évoluer donc l'énergie est très changeante très bougeante et et c'est ça qui fatigue donc si vous aussi vous êtes fatigué faites quand même des analyses faites un check up mais ce que je ressens et ce que j'entends c'est que c'est normal on est fatigué c'est parce qu'on est en train de transmuter en train de changer en train de s'élever d'accord voilà alors voilà il voit l'eau on ne voit pas là si je le mets là on voit mieux oui on voit au moins 100 balles font moins alors on va voir les énergies avec les rebelles sacrés allez c'est parti s'il vous plaît tous les êtres de lumière lumière les anges merci merci de me passer un message précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo ah ça a sauté ça parle alors c'est la carte 18 la spirale des manifestations donc vous êtes en train de manifester dans votre vie ce que vous pensez ce que vous avez envie vous êtes en train d'attirer à vous ce que vous êtes en train de penser en train de vouloir vous êtes en train de vraiment manifester dans votre vie un grand changement un grand grand changement alors on va voir ensemble qu'est ce qui va se passer pendant ce changement ces prochains jours on va prendre l'oracle de la révélation on va prendre l'oracle de la révélation parce qu'on veut savoir ce qui va se passer donc l'oracle de la révélation je vous montre la boîte si vous voulez vous le trouvez vous le procurez c'est encore un nouvel oracle que j'ai acheté pour la chaîne je vous dis pas la bibliothèque que j'ai d'oracle mais je suis très très contente de les avoir tous parce que au moins ça donne de la diversité et puis je trouve que c'est bien d'avoir enfin voilà c'est ma passion comme vous le savez donc voilà je vous en fais profiter allez on va voir les messages avec l'oracle de la révélation allez s'il vous plaît tous les êtres de lumière les anges je vais bien les remuer parce que c'est le premier tirage que je fais avec et j'entends Angèle tu n'as pas baissé ton téléphone on ne voit pas la table voilà comme ça vous allez la voir ma boule de cristal c'est important je suis d'accord avec vous de me dire ce que vous voyez dans la boule de cristal allez je vous remercie infiniment pour tous vos témoignages pour tous vos likes mes petites étoiles je vous remercie aussi pour votre abonnement parce qu'il y a beaucoup de petites étoiles qui ont rejoint la constellation là récemment donc merci soyez les bienvenus allez s'il vous plaît tous les êtres Oups ça parle mais il y a trop de cartes allez s'il vous plaît tous les êtres de lumière les anges merci 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 de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent qui regardent cette vidéo s'il vous plaît tous les êtres de lumière ces deux cartes veulent venir allez on va les prendre on parle du passage donc vous êtes vraiment en train de transmuter vous êtes en train de sortir de l'ombre pour aller vers la lumière vous êtes attiré par la lumière vous êtes en plein passage un passage important un nouveau cycle un portail je ressens que là vraiment vous êtes en train d'aller vers la lumière vous êtes en train de transmuter vous êtes un grand changement vous êtes dans une spirale vous êtes dans un tunnel peut-être que vous n'en voyez pas la fin mais vous y allez vous avancez vous allez vers la lumière il y a vraiment une spirale il y a un passage il y a un portail énergétique qui va se produire là quand je ne sais pas on est combien aujourd'hui on est le 26 26 4 alors ce que j'entends ça sera le 5 5 donc ça sera un énorme changement donc le 5 mai donc entre maintenant et le 5 mai il y a quelque chose qui va vraiment être très très fort oui d'accord je comprends mes guides en train de m'expliquer sont en train de m'expliquer on est on va vers le passage du portail énergétique du 5 5 23 qui fait 5 donc ça va faire 5 5 5 donc en effet ça sera un grand changement ça va nous faire sortir de notre zone de confort ça va nous vraiment nous booster il va y avoir de grands événements il va y avoir un tourbillon d'énergie là d'accord et on va vers ce passage un passage important énergétiquement je vous le dis d'accord et là on était on était le 23 alors on était le 20 alors attendez là on est le 26 non là il n'y a pas de portail non non je suis en train de chercher mais non et là on vous dit qu'il y a de la colère il va y avoir là la flamme il y a peut-être une colère par rapport à si vous êtes dans un parcours de flamme jumelle je sens que là vous avez de la colère après votre flamme jumelle il y a quelque chose qui va vous énerver il y aura de l'énervement il y aura de l'agacement qui va arriver l'énergie le passage le portail énergétique va vous amener une énergie je ne vous dis pas donc vous risquez parce que vous êtes en plein en pleine transmutation en train de manifester en train de changer il y a le feu là il y a des signes de feu il y a des pour les signes de feu ascendant feu ou signes lunaire de feu il va y avoir vraiment des choses très très perturbantes et en même temps positives on va regarder d'accord allez s'il vous plaît tous les êtres de lumière les anges merci on vous parle d'amour là donc là je dirais que vous êtes en train d'attirer à vous l'amour vous êtes en train de manifester l'amour et vous êtes en train d'avoir peut-être un amour passionnant ça va être la passion avec cet amour donc la passion veut dire que ça va pas être forcément tout beau tout rose ça va être très chaud ça va être un coup parfois vous allez vous agacer un coup ça ira mieux un coup vous serez agacé c'est ça la passion mais on vous dit que clairement là vous êtes en train de manifester l'amour et en train d'attirer à vous votre flamme votre flamme jumelle en train d'attirer quelqu'un qui va être vraiment fou amoureux de vous ça va être taurine ça va être brûlant entre vous ça va être caliente d'accord alors je prends une gorgée allez on va regarder s'il vous plaît tous les êtres de lumière les anges merci merci de me passer des messages alors on vous parle de la porte donc cette porte il y a des escaliers devant cette porte donc il y a une progression il y a une élévation il y a un cheminement il y a quelqu'un qui est en train de monter les marches jusqu'à vous une porte se présente une porte une opportunité je vous dis il y a un nouveau passage un nouveau cycle il y a vraiment vous allez passer à partir du 5-5 passer un nouveau chemin une nouvelle étape un portail il y aura un avant et un après c'est ce que j'entends il y a peut-être là vraiment il y aura une porte qui va s'ouvrir il y aura une opportunité il y aura peut-être un déménagement un emménagement un achat immobilier on va regarder allez s'il vous plaît tous les êtres de lumière les anges ce que j'entends c'est qu'il y a des personnes qui me regardent qui ont fermé leurs portes à l'amour qui sont en colère par rapport à l'amour il y a de la colère par rapport à l'amour il y a de l'agacement il y a une porte qui s'est fermée ou vous avez fermé une porte d'accord et pourtant vous êtes en train de manifester en vous et chez vous l'amour il y a une transformation avec Sandalfon on a vu avec le papillon et on a la carte verte donc c'est l'espoir c'est le renouveau c'est la guérison c'est le chakra du coeur parce que c'est la couleur verte c'est l'archange Raphaël on va regarder dans le petit bouquin parce que comme je ne connais pas encore la carte verte qu'est-ce que l'on vous dit c'est la carte il n'y a pas de numéro donc je vais essayer de la trouver alors excusez-moi je vais la trouver carte verte ça se cache où la carte verte ? bah je vais faire tout le bouquin ça c'est la lumière c'est pas ça attendez, attendez carte verte alors message je suis un vert doux et lumineux je détiens la force céleste dans ce qu'elle a de plus pur joyeux et lumineux on dit de moi vert espoir car ma couleur éveille le sens que tout est possible et qu'il ne faut jamais perdre espoir ma manifestation je dis manifestation alors qu'il écrit signification bon tout va bien je canalise donc on va dire ma manifestation et la signification énergétique reposent sur la foi la confiance je suis synonyme de renouveau de nouveau départ et d'une nouvelle façon de vivre là vous allez passer à autre chose vous allez vraiment ça va être le jour et la nuit entre avant le 5 mai et après le 5 mai pour maintenant d'accord donc une nouvelle façon de vivre aligne toi à ma couleur verte lorsque tu doutes de toi-même et imprègne toi de ma confiance prends le temps de prendre mes énergies dans la nature rayonnante de vert et n'oublie pas que tant qu'il y a des doutes il y a des espoirs donc les mots clés espoir profond réalisation champ des possibles confiance couleur de l'espérance énergie naturelle donc là clairement on vous dit qu'il faut garder espoir par rapport à l'amour par rapport à cette porte qui s'est peut-être fermée ou peut-être par rapport à cette porte qui se dresse devant vous vous arrivez devant une porte vous ne savez pas ce qu'il y a derrière et bien on vous dit que il y a de belles choses qui se présentent il y a de l'espoir il y a du renouveau il y a quelque chose de frais quelque chose de doux donc là vraiment c'est un très très beau tirage et je suis toujours entourée de vert j'ai envie de vert en ce moment je ne sais pas si vous aussi mais en tous les cas ma décoration mes énergies en ce moment tournent et vont et tendent vers le vert donc c'est le chakra du coeur c'est l'amour c'est la guérison et c'est l'archange Raphaël là il y a vraiment des belles énergies je vais mettre un coeur dessus voilà l'oeil de Lucie là simple Lucie hop allez s'il vous plaît la gratitude soyez dans la gratitude soyez dans l'amour soyez dans le renouveau soyez dans la renaissance et gardez espoir soyez dans la gratitude vous êtes en train de manifester à vous quelque chose où vous allez vraiment être dans la gratitude donc c'est l'amour c'est un renouveau une renaissance quelque chose de beau quelque chose de positif vous êtes en train d'attirer à vous en étant dans la gratitude de belles choses vous allez avoir de la gratitude vous êtes en train vraiment d'attirer 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 parce que vous avez compris qu'il fallait rester positif et avoir confiance allez s'il vous plaît tous les êtres de lumière regardez on vous dit encore de l'espoir ayez l'espoir le jour se lève la nuit s'en va après vous êtes passé par la nuit la lune noire de l'âme peut-être vous étiez dans l'obscurité et là on vous dit garde espoir parce que le jour se lève t'y verras plus clair on te parle de temps et de patience encore mais le temps où tu devais comment dire accueillir l'amour le temps qui est prévu pour toi est enfin arrivé tu vois là t'arrives à l'équilibre t'arrives vraiment à un équilibre entre le yin et le yang c'est à dire que là tu trouves un équilibre tu es sur la ligne d'horizon tu as le soleil là tu as la lune tu es entre les deux et je dirais que tu es en train de retrouver un équilibre peut-être un cycle au niveau du sommeil au niveau de tes énergies alors oui en ce moment peut-être que tu es comme moi tu es très fatigué tu te demandes pourquoi et tout mais en fait c'est parce que tu es en train de changer tu es en train de transmuter tu es en train de retrouver un équilibre c'est en train de te bousculer parce que il arrive quelque chose de très très fort très puissant que tu as demandé que tu as rêvé et tu vas enfin y arriver et enfin c'est le moment alors sois un peu patient ou patiente parce que ça arrive et on te parle de la mémoire rappelle-toi tout ce que tu as traversé rappelle-toi par où tu es passé rappelle-toi comme ça a été difficile il y a quelqu'un qui pense à toi tu penses à quelqu'un tu as quelqu'un dans ta mémoire il y a quelqu'un qui t'a dans sa mémoire et on te dit que là regarde ton chakra du coeur est en train d'attirer à toi le meilleur d'accord ? donc laisse-toi porter par l'énergie laisse-toi aller accueille accepte accepte d'être fatigué accepte le changement ne résiste pas et tu verras que tout va bien se passer d'accord ? allez excusez-moi je vais être travers il y a quelqu'un qui a du mal à avaler quelque chose qui vous a mis en colère il y a quelqu'un qui a de la colère qui a du mal à avaler qui a du mal à avaler ce qui s'est passé bon il va falloir l'accepter il va falloir le pardonner et l'évacuer j'entends allez s'il vous plaît tous les êtres de lumière oups qu'est-ce qu'il se passe ? qu'est-ce qu'on vous dit ? vous avez la révélation vous avez la révélation vous allez avoir une révélation vous allez avoir une canalisation et ça va être magnifique parce que je ressens que la source va vous faire une révélation vous allez canaliser vous allez recevoir des idées des nouveaux des nouveautés dans la conscience dans votre conscience c'est une question de temps en tous les cas vous allez avoir une révélation en voyant cette personne je dirais que c'est une révélation d'amour vous allez avoir une révélation d'amour ça va être vraiment très très clair entre vous ça va être limpide limpide j'allais dire comme du cristal de roche regardez en d'eau de roche ce que j'ai bah j'ai le cristal le cristalline donc ça va être limpide ça va être fluide avec cette personne ça va vraiment être quelque chose d'agréable parce que ce sera clair clair comme de l'eau de roche ça sera transparent c'est quelqu'un qui vraiment reflète la lumière et quelqu'un qui vous cache rien donc ça ça fait du bien parce que jusqu'à présent vous n'avez pas vécu ça on vous dit que vous allez être dans l'abondance avec cette personne dans l'abondance donc vous allez attirer la prospérité l'abondance vous allez vraiment être épanoui il y a beaucoup de choses qui vont fleurir et vous êtes dans l'accomplissement clairement vous allez vous accomplir ensemble vous êtes en train de vous avez monté les étapes vous avez gravi la montagne maintenant regardez vous êtes vous êtes en haut vous arrivez au sommet vous arrivez au summum du comment dire du bonheur de la lumière il va vraiment là vous allez vraiment vous sentir triompher et vous allez triompher parce que vous arrivez au sommet de votre carrière de l'amour de tout ce que vous avez mis en place et tout ce que vous avez désiré ça y est vous arrivez au sommet ça y est vous allez traverser la montagne ça y est vous voyez l'horizon et ça y est vous voyez le soleil d'accord ? ça s'éclaircit et on vous dit que vous allez vraiment retrouver un équilibre avec la balance ascendant balance ou singulinaire balance vous allez signer un contrat vous allez vous engager d'accord ? vous allez vous engager vous allez trouver un équilibre avec quelqu'un vous allez vraiment être sur la même longueur d'onde il n'y aura pas de différence il y aura vraiment beaucoup de d'équité, d'égalité et d'échanges de communication qui vont vous amener une sorte d'équilibre un équilibre que vous allez retrouver et qui va être agréable pour vous il y a un contrat de travail il y a un engagement il y a vraiment quelqu'un avec qui vous allez pouvoir avancer tout en étant dans la sérénité en sécurité il y a peut-être quelqu'un qui travaille en rapport avec la justice ça peut être un notaire, un avocat, un huissier de justice il y a peut-être aussi une décision de justice qui arrive et qui va vous permettre de retrouver un équilibre d'accord ? il y a peut-être un policier, un gendarme enfin quelqu'un en rapport avec la justice un homme de loi quelqu'un de vrai, de juste d'équilibré, vraiment et là on a le soleil on a le soleil dans votre vie donc là clairement c'est quelqu'un de très solaire quelqu'un qui vous amène beaucoup de lumière quelqu'un qui rayonne quelqu'un qui est plutôt masculin très masculin parce que le soleil c'est le masculin la lune c'est le féminin il y a vraiment une notion de chaleur de chaleureux de plaisir, de joie, de bonheur donc là vous êtes vraiment sur des énergies oui vous êtes fatigué oui vous êtes en train de traverser beaucoup de fatigue parce que vous êtes en train de changer transmuter, évoluer mais vous allez vers du bon vous allez vers du meilleur d'accord ? alors on va regarder qu'est-ce que je vais prendre ? je vais prendre l'oracle de l'âme qui m'a attirée que je trouve magnifique l'oracle de l'âme rayonne de toute ta lumière bon, clairement vous allez rayonner cette personne va rayonner vous rayonne sur vous son énergie de lumière ça vous fait du bien alors on va voir les messages regardez comme elles sont belles ces cartes on va voir le message de cet oracle magnifique et c'est Stacha Florskak qui l'a fait alors j'espère que j'écorche pas son nom Stacha Florskak bon voilà, j'espère que je le prononce bien et on va garder le petit bouquin pas loin si on veut regarder et on se laisse porter on se laisse aller je reprends une borgée oh ! n'oubliez pas mes petites étoiles de mettre un petit like ça me fera plaisir ça m'encourage et puis ça aide la chaîne à grandir à avoir de la visibilité moi vraiment ça me donne du baume au coeur un like c'est rien, c'est gratuit un abonnement c'est pareil c'est gratuit ça fait grandir la lumière de la chaîne moi ça m'encourage énormément à vous faire de plus en plus de contenu à vous faire des surprises donc merci, merci pour tous vos commentaires merci pour tout cet amour et cette bienveillance que vous m'envoyez chaque jour allez on va voir avec l'oracle de l'âme s'il vous plaît oups regardez 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 comme vous êtes en train de vous élever spirituellement vers la lumière vers la source vous avez votre canal qui s'ouvre c'est fluide regardez vous canalisez et c'est la carte 10 maître de ton destin enfin tu vas maîtriser ton destin enfin tu es en train de maîtriser les choses c'est toi qui as les cartes en main c'est toi qui dirige ta vie on parle d'humilité d'être un canal et de renoncement peut-être qu'il a fallu passer par des renoncements par des choses pas faciles qui t'ont fait mal qui t'ont mis en colère mais aujourd'hui aujourd'hui tu es vraiment en pleine ascension et tu as ton canal avec la source qui est en train de s'ouvrir en train de vraiment là de plus en plus tu es passé par des choses difficiles pourquoi ? pour qu'on te secoue bien et que ça dégage le passage le canal d'accord ? donc tu es en train de canaliser tu vas canaliser tu vas recevoir on te dit que tu es quelqu'un de humble qui a beaucoup d'humilité et ça c'est super c'est super parce que Dieu aime ça aime les gens humbles donc reste humble mais tu vas vraiment là je te le dis tu es humble et en même temps tu es magnifique magique splendide et tu es en train de de transitionner je ne sais pas si ça se dit transionner transmuter transionner je ne sais pas si ça m'est venu comme ça en canalisation transionner alors est-ce que c'est le tronc énergétique transionner il y a un mot comme ça qui me vient je ne sais même pas si ça existe vous me direz j'ai le mot transionner bon en transition peut-être vous êtes en transition transionner bon voilà on va regarder ensemble comme on vous dit d'autres allez on s'accroche mes petites étoiles hein on est fatigué mais c'est pour aller mieux après pour de belles choses allez s'il vous plaît tous les êtres de lumière les anges discernement regardez là vous allez faire preuve de discernement vous allez ouvrir vous êtes en train d'ouvrir votre troisième oeil il est là il s'ouvre vous ressentez les choses vous avez une intuition la clairvoyance vraiment là vous êtes peut-être médium certains certaines qui me regardent vous n'avez peut-être pas pris conscience mais il va falloir en prendre conscience parce que vous avez un don ça c'est certain et on vous dit faire preuve de discernement et c'est la carte 9 donc il y a vraiment comme une renaissance de 9 mois après 9 mois vous allez sortir vous allez naître renaître et vous allez développer vos dons d'accord alors on vous parle de dissolution des illusions on parle du troisième oeil de guidance vous êtes guidé vous allez avoir des solutions vous allez y voir plus clair vous ressentez les choses sans les voir vous les ressentez et efforcez-vous de vous exercer à ressentir les yeux fermés les choses ne pas forcément ne pas se fier aux apparences ne pas se fier à ce que l'on voit avec les yeux mais se fier à ce qu'on ressent avec le troisième oeil qui est là qui s'ouvre qui est ouvert allez on continue il y a des choses que vous ressentez que vous êtes en train de douter alors que vous ressentez bien parce que les apparences sont trompeuses parce que les apparences vous disent tout l'inverse ce que vous pouvez voir ce qu'on peut constater par la vue avec les yeux nos yeux en fait c'est peut-être tout l'inverse si vous ne faites pas attention à vos yeux si vous ne faites pas attention à la vue à ce que vous voyez avec vos yeux et bien votre troisième oeil vous dit peut-être que c'est tout l'inverse et que vous allez en prendre conscience vous allez peut-être prendre confiance de vous à vous de vos ressentis de ce que vous ressentez prenez confiance parce que vraiment il y a quelque chose là qui va se passer dans votre vie que vous sentez arriver mais que vous peut-être vous ne voyez pas avec vos yeux mais que vous ressentez qu'il va arriver et prenez confiance de ça d'accord là en dos de deck on a la porte des étoiles mes petites étoiles c'est ce que je vous dis vous êtes en train de vous allez passer le 5-5-2023 un portail énergétique extrêmement puissant toute ma constellation toutes les personnes qui regardent cette vidéo vous avez une porte des étoiles un saut quantique une révélation et l'humanité il va y avoir un saut quantique il y a quelque chose qui va se produire là énergétiquement et c'est pour ça qu'on est fatigué parce qu'on commence à avoir les énergies du 5-5 on n'est pas loin on a encore les énergies de la nouvelle lune qui sont tout proches on a eu l'éclipse solaire donc les énergies quand même perturbent et fatiguent c'est normal d'accord allez s'il vous plaît pour les êtres de lumière les anges merci 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 de me passer des messages et bien regardez ça ne m'étonne pas qu'on ait cette carte qui vienne on a la terre d'ascension carte 11 la terre Gaïa en pleine ascension oui en pleine ascension la terre est en train de transmuter en train d'ascensionner les énergies sont en train d'augmenter j'ai mis une pierre verte je suis dans le vert regardez il y a beaucoup de vert on est dans l'énergie de verdure de vert du chakra du coeur de se laisser aller de il y a peut-être quelqu'un là qui ressent en elle une gestation quelque chose qui se prépare une naissance un nouveau projet un nouveau bébé une reconnexion spirituelle c'est l'ascension et l'élévation c'est exactement ce que je vous dis vous êtes en pleine élévation transmutation l'énergie de la planète est aussi en train de transmuter vous êtes en train de comprendre en train de canaliser beaucoup de choses à l'intérieur de vous la nuit vous rêvez énormément la journée vous êtes fatigué c'est normal puisque vous voyagez la nuit vous transmutez vous êtes en train de vraiment de réaligner tous vos chakras en train de les mettre à niveau vous êtes en train de télécharger des informations importantes c'est normal que vous soyez fatigué et regardez vos guides de lumière sont là ils veillent sur vous on en a 3 là hier je vous ai mis dans la communauté le 3333 regardez 3 guides 33 l'âge du Christ et l'énergie christique il y a 3 guides qui veillent sur vous le chiffre 3 la sainte trinité soutien protection et conseil donc on est en train de vous dire qu'on vous soutient par rapport à cet événement qui est perturbant pour nous toutes et nous tous les personnes spirituelles qui sont ouvertes les personnes qui sont en train d'évoluer spirituellement c'est compliqué en ce moment c'est fatiguant c'est normal mais on est accompagné on est guidé on nous soutient on nous protège donc rassurez-vous et regardez en dos de deck on a la source création unité je suis donc dites-vous que vous êtes vous êtes lumière vous êtes amour vous êtes en train de transmuter vous êtes en train de changer mais c'est pour du mieux il y a vraiment une unité une grande unité entre nous toutes et nous tous sur cette chaîne sur cette constellation sur la planète on ne fait qu'un et on est en train de vraiment de le ressentir et là on vous dit que votre c'est l'âme de lumière nouveau départ votre la lame de lumière l'âme de lumière être soi voie de la libération rayonnement rayonnez l'amour ouvrez votre chakra du coeur et déployez de la lumière autour de vous donnez de la lumière et donnez de l'amour vous attirez à vous l'amour vous êtes en train de manifester l'amour vous êtes en train de manifester votre flamme d'amour il y a quelqu'un qui vient vers vous parce que vous êtes en train de changer vous êtes en train de de muter vous êtes en train de transmuter vous allez peut-être être muté je sais pas vous allez peut-être déménager il y a quelque chose comme ça en tous les cas encore une fois on vous parle du pouvoir de la gratitude soyez dans la gratitude recevez remercier remercier pour recevoir plus vous allez recevoir plus prendre de la hauteur nouveau paradigme émerveillement vous allez être émerveillé vous aimez vous émerveillez quelqu'un par votre énergie parce que vous dégagez parce que vous êtes vraiment quelqu'un qui avait une grande lumière un grand amour un grand coeur et vous attirez à vous le masculin sacré le masculin sacré qui est relié à vous énergétiquement et qui arrive et qui est attiré vers vous qui est comme un soleil dans votre vie regardez entouré de soleil on vous parle de force d'action de sécurité d'énergie solaire quelqu'un de très solaire je vous l'ai dit et encore une fois là on parle d'une vérité personnelle sagesse s'exprimer librement connaissance vous allez peut-être certainement apprendre à vous connaître vous allez vous ouvrir l'un et l'autre à chacun pour vraiment discuter apprendre à se connaître il y a quelqu'un qui a la clé de votre coffre fort de votre coeur vous avez la clé du sien et il y a vraiment regardez mes petites étoiles là on a les petites étoiles vous allez vraiment on vous considère comme un trésor mais vous allez trouver un trésor le trésor de votre vie la sagesse s'exprimer librement et connaissance vous allez faire connaissance il y a quelqu'un qui va s'ouvrir à vous qui va enfin communiquer avec vous qui va vous parler d'accord et pour avoir vraiment une sorte de magie ça sera comme magique entre vous deux âmes qui se rencontrent et qui s'ouvrent l'une à l'autre pour vraiment avoir un pouvoir de créateur création ensemble osez osez voir grand et l'authenticité de l'autre restez authentique et voyez grand ne vous contentez pas de peu voyez plus grand voyez au plus grand au plus loin et n'ayez pas peur n'ayez pas de doute ayez confiance en vous vous pouvez voir plus grand et encore et encore plus grand ne vous contentez pas de peu vous êtes capable de beaucoup de grand de grandes choses on me dit vous êtes capable de faire de grandes choses de choses magiques grâce à votre âme une âme magique que vous avez carte 34 voilà voilà et on vous parle de renaissance vous êtes en train de renaître de vos cendres vous êtes en train de transmuter je vous l'ai dit vous êtes en train de briller on vous attend pas mais vous arrivez vous êtes en train de transmuter vous êtes en train de renaître il y a une transformation un changement de voix il y a un changement là qui change tout 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 vous étiez en introspection dans votre grotte et là vous êtes en train de sortir vous êtes en train de sortir vous êtes en train de déployer votre lumière votre force vous êtes en pleine renaissance vous avez pris un temps de recul de repli de solitude qui était nécessaire revenir dans ses énergies penser à vos énergies il fallait pas vous vous disperser trop il fallait vraiment vous recentrer sur vous même il fallait vous recentrer sur vous même pour recevoir ces énergies de transmutation ces énergies de la source de lumière divine alignement sacré union intérieure divinité célébration vous êtes connecté vous êtes connecté vous êtes connecté et pendant ce moment de repli vous avez appris à prendre soin de vous à vous purifier à écouter vos émotions à assumer tout ce qui venait à sortir tous ces pleurs ces émotions et aujourd'hui vous êtes purifié vous vous sentez mieux pour un bien-être vous prenez soin de vous avec légèreté trouver sa place vous êtes en train de trouver votre place magnifique très très beau tirage vous êtes en train de transmuter pour du meilleur vous allez vraiment sortir victorieuse victorieuse triomphante d'un passage d'un moment difficile dans votre vie aujourd'hui on vous dit que l'amour arrive vous êtes en train de l'attirer vous êtes en train de manifester le masculin sacré c'est pas n'importe quoi vous êtes le féminin sacré le masculin sacré arrive vous allez vous compléter vous allez vous aimer bon je vais prendre je vais prendre alors on va peut-être prendre mon oracle Manoushka ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé sur ma chaîne donc ça c'est mon bébé donc si vous voulez me l'acheter il est sur ma boutique en ligne angellumière-divine.com il en reste encore mais comme je vous ai expliqué tous mes oracles sont en série limitée et il reste plus que celui-ci donc dépêchez-vous avant qu'il n'y en ait plus avec j'offre un grand foulard Manoushka d'un mètre par un mètre qui peut servir de pareo de nappe pour faire les écartes voilà vous en faites ce que vous voulez vous pouvez le mettre dans vos cheveux autour du cou sur votre sac enfin voilà c'est l'oracle Manoushka avec son foulard sa petite poupée russe qui est tout offerte et puis mes énergies parce que c'est un tableau que j'ai peint moi-même d'accord on va voir pour avoir des détails précis pour que vous puissiez reconnaître cette personne alors c'est quelqu'un qui se déplace en voiture d'accord et donc ça parle oula ça parle ça parle c'est quelqu'un de vrai et d'entier qui ne sait pas faire semblant quelqu'un quand il aime il aime quand il n'aime pas il n'aime pas donc il n'y a pas de demi-mesure avec lui avec elle c'est quelqu'un qui se soumet qui est soumis ou soumise alors je vous sens beaucoup plus dominant ou dominante et un peu aujourd'hui vous avez repris vous êtes en train de reprendre confiance en vous on vous a assez rabaissé on vous a assez dominé aujourd'hui c'est vous qui reprenez votre pouvoir c'est vous qui domine c'est vous qui voilà dirigez votre vie donc vous allez avoir quelqu'un puisque c'est l'opposé de vous vous complétez quelqu'un qui aime être soumis qui aime suivre vous suivre suivre vos idées suivre votre vie c'est quelqu'un d'introverti et vous vous êtes plutôt extraverti vous l'étiez introverti vous êtes en train de sortir de ça en fait c'est vraiment les deux opposés qui s'attirent le yin et le yang vous êtes en train d'attirer à vous quelqu'un d'introverti alors s'il vous plaît bon il y a trop de cartes alors il y a quelqu'un qui va faire un bon là un bon en avant alors on parle d'en couple donc c'est peut-être quelqu'un qui est en couple ou qui veut être en couple c'est quelqu'un qui veut être en couple ou qui peut être en couple bon ça c'est moins cool mais on choisit pas alors attendez je vais chercher la carte qui est tombée ça faisait longtemps hein que béguine m'avait pas fait faire de la contorsion ouille 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 ils me font tordre dans tous les sens ça c'est pour ouvrir mon canal aussi hein alors on parle de transport en commun c'est peut-être quelqu'un qui prend l'avion le train le bateau quelqu'un qui prend des transports en commun ou qui travaille dans les transports en commun qui peut être pilote steward ou test de l'air marin je sais pas par rapport à un transport peut être quelqu'un qui travaille dans les transports les trains enfin bref il y a tellement de métiers c'est quelqu'un qui a un style que vous aimez il y a beaucoup de style il a son style ou elle a son style à elle ou à lui c'est quelqu'un qui a des cheveux assez crépus afro dreadlocks tresse ou africaine tresse africaine je veux dire donc ça peut être quelqu'un qui a les cheveux assez assez dense assez crépus assez épais c'est quelqu'un de joyeux de souriant ça c'est agréable alors ensuite qu'est-ce qu'on vous dit oui alors c'est quelqu'un qui a des origines asiatiques corasienne donc peut-être des ancêtres ou des origines alors mélange afro et asiatique ça peut être très joli les plus beaux bébés en tous les cas pour ma part je retrouve que les les plus belles personnes c'est les mélanges je trouve que les mélanges de ethniques et mélanges de pays des ancêtres et on a tous des mélanges dans la plupart maintenant à présent voilà mais j'ai constaté que les bébés métissés des origines et tout c'est les plus beaux alors on parle de quelqu'un qui est plutôt artificiel quelqu'un qui qui peut-être je sais pas moi aime tout ce qui est sophistiqué alors on parle de quelqu'un qui a une alimentation variée qui mange de tout plein de choses allez s'il vous plaît tous les êtres de lumière alors c'est quelqu'un qui a des faussettes c'est joli les faussettes ça donne du charme bon on s'arrête là voilà et puis on va prendre un message un message de Jésus et de Marie je ferai le dessin parce que j'ai préparé mes stylos je vous le dis tout de suite sur Instagram puisque ça c'est nouveau je fais Instagram c'est Angel Lumière Divine officielle sur Instagram si vous voulez aller voir ça va compléter cette vidéo vous pouvez vous abonner vous pouvez liker c'est important pour moi parce que je suis en train de diversifier les réseaux je suis en train de vous donner plus d'opportunités pour avoir plus de contenu et donc on va prendre aussi un message de Jésus et de Marie après on fera un complément sur Vimeo sur Vimeo on fera un dialogue avec ton autre donc si tu as envie de communiquer avec cette personne que tu connais ou que tu ne connais pas encore on va le faire et je vais te passer un message alors attends parce qu'on me dit la magie verte l'oracle de la magie verte de prendre une carte avant de terminer allez s'il vous plaît s'il vous plaît tous les êtres regardez bon bah c'est le cornichon non c'est pas le cornichon c'est le concombre bon concombre cornichon alors si tu vois un gros cornichon ou un gros concombre c'est le signe de cette vidéo on est toujours dans le vert vous avez remarqué on parle d'émotion avec le concombre peut-être qu'il y a quelqu'un qui mange du concombre en ce moment ou qui pense à acheter un concombre en tous les cas si vous voyez un concombre en illustration en vrai si vous en avez un sur votre table dans la cuisine si vous avez un concombre quelque part dans le jardin c'est une bêtise peut-être que vous attendez son gros concombre n'importe quoi en jette il a peut-être alors on est en train de faire le détail de ces signes de ces détails psychiques et physiques peut-être que cette personne a alors je disais un cornichon c'est pas un cornichon c'est un concombre un gros concombre oh mon dieu Angèle il faut bien que je rigole un peu on est entre nous on peut blaguer qu'est-ce que je voulais faire c'est tout ce que je voulais faire avant de faire Jésus et Marie oui c'est tout après je vais te faire un petit message aussi complémentaire sur TikTok tu as donc Instagram à l'air je te donne des exercices à faire tu dois aller voir Instagram d'accord Angel Lumière Divine officielle tu dois aller voir TikTok Angel Lumière Divine pour avoir deux compléments et puis et puis voilà où et puis bah Vimeo si tu as envie d'avoir ton dialogue avec ton autre tout de suite maintenant en dessous de la vidéo en barre d'informations tu as le lien extension vidéo tu cliques dessus tu te laisses porter il y a une bande annonce j'explique tout pour ceux et celles qui ne connaissaient pas n'hésitez pas à aller voir la bande annonce c'est gratuit et puis merci avant de partir on n'est pas encore on n'a pas fini la vidéo je vais passer un message de Jésus et de Marie donc reste avec moi si tu es encore là ils ont quelque chose à te dire et puis surtout bah n'hésite pas à t'abonner si tu ne l'es pas encore ça me motive ça me fait plaisir moi j'aime voir ma constellation grandir allez et puis merci de ta présence en tous les cas allez Maman Marie un message pour toi qui regarde un message pour la petite étoile qui regarde cette vidéo voilà ça parle force de caractère donc c'est peut-être quelqu'un là qui a un fort caractère ou toi tu as un fort caractère on te dit de faire preuve de force de caractère de pas te laisser faire et je pense que c'est ce qu'il aime ou c'est ce qu'elle aime puisqu'on a vu que c'était quelqu'un qui est plutôt soumis il aime ton côté un peu dominatrice dominant et affirmé donc je me redresse et je fais ce que je dois ce qui doit être fait je vais y arriver excusez moi c'est mercure en rétrograde donc je me redresse donc redresse toi relève toi et fais ce qui doit être fait c'est important de faire les choses au bon moment de pas reporter d'accord et il y a une autre carte de Marie qui est là qui s'est mis bah regarde la joie tu vas avoir de la joie en appréciant ce moment je remercie Dieu d'être en vie tu vas remercier là tu vas remercier parce que tu vas tu vas te sentir bien tu vas te sentir mieux tu vas te sentir mieux il fallait que tu vois cette vidéo pour comprendre pourquoi tu étais fatigué pourquoi tu voilà hein alors regarde Jésus te parle à travers moi il te dit bien heureux ceux qui sont purs de coeur car c'est eux qui verront Dieu voilà donc reste pur reste comme une enfant ou un enfant écoute ton coeur reste simple reste toi-même assume toi reste sur tes positions sur tes idées avance et puis tu verras tu vas tomber sur quelqu'un qui va te correspondre il y a en tous les cas tu es en train de manifester l'amour voilà bon bah maintenant on va aller dialoguer avec cette personne euh sur Vimeo donc tu as le lien en dessous la vidéo en barre d'informations avant ça n'hésite pas à t'abonner liker, commenter, partager merci du plus profond de mon coeur ma petite étoile d'être là d'être fidèle je t'envoie plein 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 d'amour plein 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 d'amour d'énergie d'amour de guérison et je te dis je t'aime je t'aime et tu es précieux ou précieuse pour moi ma petite étoile je te fais des gros bisous à bientôt sur YouTube sur TikTok sur Instagram et sur Vimeo je t'embrasse très fort Mouah Mouah